Déclaration du mouvement de libération du Congo, Fonds pour le respect de la Constitution et l'UNC et Alliés à la suite des échanges techniques avec la CENI. Sur invitation de la CENI, la coordonnatrice du Fonds pour le respect de la Constitution et secrétaire générale du MLC et le président de l'UNC et Alliés ont conduit tour à tour des délégations ce jeudi 22 février 2018 au siège de la CENI en vue d'échanger sur le processus électoral. Après échange, le MLC, le Fonds pour le respect de la Constitution, l'UNC et Alliés, notent que 1. Les opérations d'enrôlement des électeurs sont clôturées sur toute l'étendue du territoire national et la CENI étudie les modalités pratiques pour l'enrôlement de la diaspora. 2. La CENI a finalisé la cartographie électorale et a produit la classe électorale contenant la localisation des sites et bureaux de vote. 3. La CENI a entamé le traitement et la consolidation du fichier électoral. 4. La CENI accepte enfin de travailler avec le groupe d'experts internationaux suivant la recommandation faite à l'issue de la réunion tenue en marge de la dernière Assemblée générale des Nations Unies. 4. La CENI accepte que l'audit du fichier électoral et du serveur sera fait par le groupe d'experts internationaux, les témoins des partis politiques et les observateurs indépendants. 5. La CENI a accepté le principe des réunions techniques régulières avec les parties prenantes. 6. La CENI s'engage à tenir les élections présidentielles, législatives nationales et provinciales à la date du 23 décembre 2018, conformément au calendrier du 5 novembre 2017. 7. De ces faits, le MLC, le Fonds pour le respect de la Constitution, l'UNC et l'Allier, affirment sans ambage leur détermination à aller aux élections suivant les calendriers publiés par la CENI pour une alternance pacifique, la première du genre dans notre pays. 8. Cependant, à la suite de la présentation de la machine à voter, la démonstration de son usage n'a pas convaincu. 9. Ainsi, le MLC, le Fonds pour le respect de la Constitution, l'UNC et l'Allier, réaffirment que 1. Sur le plan des droits, l'usage de la machine à voter est illégal. 10. L'article 237 ITER de la loi électorale exclut explicitement le mode de vote électronique pour les élections en cours. 10. Aussi, l'article 67 alinéa 3 de la loi électorale stipule ce qui suit. 11. En cas de vote électronique, les procédures de transmission des résultats et de vérification garantissant la transparence soient préalablement portées à la connaissance des parties prenantes au scrutin par la CENI. 11. L'usage de la machine à voter viole les secrets du droit de vote, tel que prévu par l'article 5 de la Constitution alinéa 4, dans la mesure où la grande majorité des électeurs n'essaieront pas à même de l'utiliser et devront absolument être assistés. 11. Le calendrier électoral du 5 novembre 2017 ne prévoit pas l'usage de la machine à voter, ni toutes les activités irrelatives, notamment la commande, la livraison, le déploiement, les recrutements et formations de techniciens, etc. 12. Mais plutôt, ce calendrier prévoit l'utilisation des bulletins de vote traditionnels, référence faite au point 38, 39 et 40 du calendrier électoral. 13. La commande des machines à voter n'a obéi à aucune disposition de la loi relative au marché public. 2. Sur le plan économique, l'argument des rationalités évoquées par la CENI suite aux contraintes budgétaires n'est pas fondé. Alors que le prix d'une machine à voter est évalué à 400 dollars américains, elle est curieusement livrée à la CENI à 1 500 dollars américains, soit 150 millions de dollars américains pour 100 000 machines. 3. Sur le plan logistique, le seuil des représentativités et les coûts élevés des frais des dépôts des candidatures ont comme conséquence la réduction drastique du nombre de candidats et aussi de la logistique électorale. 4. Sur le plan technique, contrairement à ce qu'affirme la CENI, la machine à voter a montré ses limites, notamment en ce qui concerne le temps de vote, les erreurs d'impression, etc. La machine à voter est un ordinateur à part entière en ce qu'elle est dotée d'un logiciel d'exploitation maniable à souhait et d'un système de programmation par puces qui peut être codifié à volonté. Voilà pourquoi le mouvement de libération du Congo, le Fonds pour le respect de la Constitution, l'UNC et les alliés rejettent cette machine à voter pour le processus électoral en cours afin de préserver et de garantir la paix sociale avant, pendant et après les élections. Je vous remercie. Nous avons obtenu de la CENI, enfin, le groupe d'experts internationaux. Ce groupe a déjà fait des voyages qui sont en succès. Finalement, la CENI a accepté de travailler avec ce groupe d'experts pour fiabiliser le processus électoral. C'est très important pour nous parce que nous n'avons pas confiance à la CENI dans sa configuration actuelle. C'est clair. Nous voulons aussi, madame, vous remercier pour cette collaboration maintenant qui commence à se consolider entre le mouvement de libération du Congo, le FRC, l'INC et Alliés. Vous le savez très bien que le 15 mars prochain, c'est une date fatidique pour nous les politiques. Et donc, ce que nous faisons ici, nous devons réaffirmer cette unité. Ça peut être le socle pour l'unité de l'ensemble de l'opposition, pour ceux qui veulent réellement l'unité. Et donc, que ça ne soit pas à chaque fois des petites rencontres, mais nous nous considérons que désormais, nous allons travailler ensemble. D'accord. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci. Merci.